On est là, les parlementaires communistes, pour évidemment soutenir ce mouvement parce qu'on connaît dans notre pays une énorme crise de recrutement pour les enseignants, dans les professions hospitalières, dans la police, voire même maintenant dans l'armée. Et tout ça, ce sont des métiers de la fonction publique qui peinent à recruter parce que les salaires sont très nettement insuffisants. Les agents de toutes les fonctions publiques se mobilisent régulièrement pour demander des augmentations de salaires. Ils en ont eu à deux reprises ces temps-ci, mais ça ne couvre même pas le niveau de l'inflation. Et ça, après, je crois, 13 années du gel du point d'indice qui fait que des métiers essentiels se retrouvent aujourd'hui être des métiers qui sont parmi les plus mal payés. Et on a évidemment besoin d'enseignants, d'infirmiers, de personnels hospitaliers, de salariés et d'agents des finances publiques pour aller traquer l'évasion fiscale. Eh bien, il faut les rémunérer comme il se doit pour créer un choc d'attractivité. C'est des mots que le gouvernement aime bien. Eh bien, si on veut créer ce choc d'attractivité pour ces professions, il faut les rémunérer. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans ce pays. Nous sommes la cinquième puissance économique du monde. Il y a de l'argent, par exemple, du côté des évasion fiscale. Il va vraiment falloir s'attaquer radicalement à ce problème qui nous coûte chaque année entre 80 et 100 milliards d'euros au budget de la République. Il y a de l'argent du côté des dividendes. Ce n'est plus la peine de le prouver. Chaque année, les records sont battus. Encore cette année, des dizaines de milliards qui vont dans la poche des dividendes. Et M. Macron a diminué la taxation des dividendes. Il y a de l'argent du côté des aides au monde économique. 162 milliards d'euros chaque année accordés au monde économique sous toutes les formes. Exonération, dégrèvement, subventions diverses et variées. Et puis, du côté de la fiscalité, on ferait bien de s'intéresser aux très hauts revenus, aux gros patrimoines, qui prospèrent d'année en année, pendant que la précarisation s'installe chez l'ensemble des salariés, et y compris les fonctionnaires rassemblés, nombreux aujourd'hui, pour exiger leur dû. Pour les salariés, la moulin, la moulin, pour les éloignes ! Et après, c'est qu'on va ! Sous-titrage Société Radio-Canada